Les écoles sont complètement actives dans le dispositif de recherche sur cette maladie, le COVID-19 et l'agent infectieux qui la provoque, le SARS-CoV-2, parce qu'on est bien sûr aussi bien concernés par les enjeux de santé animale et de santé humaine. C'est un exemple d'un concept qu'on galvaute parfois, qui est le concept « une seule santé », de « one health », mais qui véritablement ici prend toute son ampleur. On a besoin d'avancer ensemble. Les vétérinaires et les écoles vétérinaires sont sollicitées aussi bien par les agronomes que les médecins et on a ce rôle permanent d'interface d'enjeux de santé à la fois environnementale, humaine et animale. L'École d'Alfort est avant tout impliquée dans un grand nombre de projets sur le coronavirus puisqu'on a la chance d'avoir une équipe de virologie commune avec l'ANSES, commune avec l'INRA, dans laquelle un groupe spécifique travaille sur les coronavirus depuis longtemps. Une de nos collègues, Sophie Lepoder, en est experte et elle est notamment spécialiste de certains coronavirus du chat qui ne contaminent pas l'homme, notamment les virus de la péritonite infectieuse féline, ce qui fait qu'elle a été sollicitée très tôt pour être impliquée dans des projets qui visent à comprendre comment ce nouveau coronavirus, SARS-CoV-2, se comporte, comment il peut passer d'un être humain à un autre et comment on peut tenter demain de le traiter ou d'envisager des approches vaccinales. Des nouveaux projets vont donc être portés par l'École vétérinaire en lien avec nos partenaires pour comprendre cette nouvelle maladie, les expressions cliniques qu'elle peut prendre, parfois très graves dans quelques pourcents des cas et parfois asymptomatiques, donc il faut comprendre pourquoi. Donc on a beaucoup de travaux aussi bien sur les enjeux de virologie que sur l'exploration de cette nouvelle maladie. Alors le NVA est aussi impliqué grâce à l'Institut Pasteur, dans lequel nous avons un collègue, le professeur Eloy, qui dirige un laboratoire de recherche pour découvrir et mettre au point de nouveaux tests, notamment sérologiques, qui viseront à déterminer plus rapidement les patients ou les animaux qui ont pu être contaminés. C'est principalement à visée humaine, mais des tests aussi exploratoires chez l'animal sont établis, pour aussi contribuer à cet enjeu énorme et qui sera aussi très important dans le cadre du confinement, de détection des sujets qui ont pu faire l'objet de l'immunité et ou qui peuvent être positifs au SARS-CoV-2. Alors enfin, certains d'entre nous, c'est un sujet moins aigu mais qui est tout aussi important, ont aussi pu être sollicités pour aider des groupes portés par les grands organismes, notamment l'Inserm et le CEA, à développer de nouveaux respirateurs ou à les tester principalement. Et ça a pu permettre un retour aux organismes qui font de la robotique et des développements industriels ultra rapides pour éventuellement les produire dans un avenir proche. Donc là, on est véritablement au cœur d'un tsunami, d'un tsunami scientifique, d'une prise de conscience extrêmement violente dans nos quotidiens, qui fait que les choses vont extrêmement vite, avec toujours aussi les dangers qui accompagnent le fait d'aller très vite. On doit rester sérieux, on doit rester raisonnable, c'est difficile. Le temps de la science n'est pas toujours le même que le temps des attentes légitimes de nos concitoyens. C'est évidemment très complexe de répondre à cette situation. Une chose est sûre, il faudra du temps pour comprendre comment les choses se passent. Le problème ne va pas se régler extrêmement rapidement. On doit mettre en œuvre tout ce qu'on peut faire. Donc les écoles font tout ce qui leur pouvoir, toute proportion gardée, parce qu'on n'est qu'une pierre dans un dispositif, mais en tout cas, il faut qu'on l'occupe.